Jésus vs Paul Mais ce n'était pas possible Mais alhamdoulilah j'ai pu par la grâce d'Allah régler les problèmes qui se posaient et commencer la vidéo Et j'en profite aussi pour vous souhaiter Ramdan Mubarak Qu'Allah accepte de nous, qu'Allah renforce l'Ummah et accorde le paradis, le haut degré à ceux qui donnent leur vie pour l'islam Pour ceux qui ont vu la première partie et qui se souviennent surtout On a déjà commencé par apprendre qui est Paul L'enseignement qu'il a reçu, comment il a persécuté les adeptes de Jésus Et enfin sa prétendue conversion au christianisme comme on a vu Qui est d'ailleurs toujours une affaire non illucidée On a vu la contradiction du récit L'histoire hollywoodienne qu'il a raconté dans ses écrits Et comme tout menteur qui se respecte, il croit presque à son mensonge Maintenant sans tarder, on va passer directement à la maladie qui a frappé Paul Paul était épileptique Comme nous l'apprend les différentes sources médicales et historiques Je donne un exemple dans le site US National Library of Medicine National Institute of Health Sous le titre de Saint Paul, un temporal lobe épilepsie Traduction, Saint Paul et l'épilepsie du lobe temporel Comme vous voyez ici sur la photo, le lobe temporel est une région du cerveau Des vertébrés située derrière l'os temporal L'os situé derrière les tempes, dans la partie littérale et inférieure du cerveau Chez l'homme, c'est une zone importante pour de nombreuses fonctions cognitives Dont notamment l'audition, le langage, la mémoire et la vision des formes complexes On va aller sur un autre site aussi, une référence dans la médecine Sur le journal de neurologie, neurosururgie Il dit ici, je traduis directement La preuve est offerte pour suggérer une origine neurologique concernant les visions extatiques de Paul L'état physique de Paul au moment de sa conversion est discuté et lié à ses expériences extatiques Il est généralement admis que les deux étaient des manifestations de l'épilepsie du lobe temporel On va sur un autre site aussi où ils disent Les plus grandes figures épileptiques représentées dans l'art Je vais lire quelques lignes ici Ils disent ici La ligne des épileptiques célèbres n'est pas si courte Elle s'étend de Balaam, le prophète de l'Ancien Testament, à César et Paul, l'apôtre des païens Je descends plus bas, il dit Une des quelques exceptions est présentée par certaines images de l'apôtre des gentils Paul Qui jusqu'à sa conversion, entre parenthèses, il était un combattant acharné des adhérents de la chrétienté émergente au 1er siècle après Jésus-Christ Paul était connu sous le nom de Saul de Tars D'après son lieu de naissance en Asie mineure à Anatolie du Sud Le sujet des courantes représentations de Paul, Saul, et la soi-disant expérience spirituelle de Paul à Damas Le persécuteur du Christ, qui lors d'un voyage de Jérusalem à Damas Est tombé au Saul peu avant d'atteindre sa destination Et a entendu une voix lui disant Saul, pourquoi me perséquez-tu ? Saul a pu se lever par lui-même après quelques temps Mais il fut aveuglé durant trois jours Et n'a pu voir à nouveau qu'à l'imposition des mains par le disciple Ananias Beaucoup soutiennent le fait que l'apôtre des païens souffrait en effet d'épilepsie De par les allusions faites par Paul lui-même dans ses nombreuses épîtres au sujet de l'écharde dans ma chair Ce qui rend le diagnostic de l'épilepsie très probable Encore aujourd'hui, dans les milieux spécialisés, on fait référence à une épilepsie paulienne Lorsqu'un trouble épileptique est associé à une perte de vue temporaire Ou d'une forte détérioration de la vision En Angleterre et en Irlande, jusqu'à aujourd'hui, écoutez bien L'épilepsie porte le nom populaire de maladie de Saint Paul L'expérience de Damas et la chute, la sensation d'hallucination et la cécité temporaire Sont considérées par certains spécialistes de l'épilepsie Comme un symptôme d'une épilepsie focale Qui se manifeste dans une aggravation générale Et dont l'origine se trouve dans le centre de la vision L'aube occipale du cerveau Comme vous voyez sur l'image La représentation de la chute de Paul On va aller aussi dans le musée de l'épilepsie Consacré ici à Paul Il dit ici Saint Paul d'Isis Était appelé dans la vieille Irlande La maladie de Saint Paul Le nom repose sur une supposition Qui laisse à penser que l'apôtre lui-même A souffert d'une épilepsie Afin de renforcer cet avis Il est souvent fait référence à l'histoire des apôtres du Nouveau Testament Dans l'avènement de Damas Dans les actes des apôtres 9, 3, 9 Dans ce passage Il est rendu compte d'une attaque épileptique Que Solus Ainsi était nommé l'apôtre Avant sa conversion au christianisme Aurait eu en route vers Damas Et subitement une lumière venue du ciel L'encercla Il tomba à terre Et l'entendit une voix qui lui dit Sol, Sol, pourquoi me persécues-tu ? Solus se leva Bien qu'il ouvrit les yeux Il ne vit rien Il reste aveugle trois jours Durant Et il ne but Ni ne mangea La chute subite Suivie d'une position inerte A terre Puis d'un lever Autonome de Solus Avait déjà laissé Germer Voilà des centaines d'années L'idée Qu'il s'agissait d'une crise épileptique Cette pensée A ces derniers temps Rencontrait un fort soutien Car un affaiblissement de la vision Peuvant aller Jusqu'à la cécité des heures Voire des jours durant Comme symptôme de crise A trouvé sa confirmation Et a été thématisé Dans plusieurs causalités Jusqu'à très récemment Écoutez bien ce qui suit Dans ces lettres Paulus Fait de discrètes références A une faiblesse corporelle Peut-être même fait-il allusion A une maladie chronique Dans la deuxième lettre au Corinthien Il est dit par exemple Au chapitre 12 7 Vous ne m'avez fait aucun tort Vous savez ce fut à cause D'une infirmité de la chair Que je vous ai pour la première fois Annoncé l'évangile Et a mis à l'épreuve Par ma chair Vous m'avez témoigné Ni mépris Ni dégoût Vous m'avez reçu au contraire Comme un ange de Dieu Comme Jésus Christ Dans l'antiquité Il était d'usage Écoutez bien De cracher en présence D'un épileptique Soit par dégoût Soit par peur de contamination C'est pourquoi l'épilepsie Était nommée Morbus insputatus La maladie Devant laquelle On crache Je pourrais encore citer D'autres sources Mais je crois que c'est assez comme ça Alors pour résumer Ici Paul A eu une crise d'épilepsie Avec tous les symptômes On peut comprendre Que recevoir une révélation N'est pas chose facile Mais Paul lui A eu une épilepsie Qui est aussi une maladie Difficile On va passer Inch'Allah A l'enseignement de Paul Et l'enseignement de Jésus La logique veut que Celui qui se repent Doit suivre les enseignements De son maître Et de son Dieu Prêcher ce que son maître A prêcher Ça veut dire Que Paul Si vraiment il s'est repenti Il devrait suivre L'enseignement de Jésus Et le prêcher Sans rien changer Mais quand on analyse Les enseignements De Paul Et ceux de Jésus On comprend vraiment Que Paul Enseigne le contraire De son maître Prétendu Jésus Comment un pseudo disciple Peut enseigner Le contraire de son maître ? Je vous pose la question Qui est au-dessus de l'autre ? Le maître Ou le disciple ? N'allez pas chercher plus loin Parce que la Bible Nous répond Dans Matthieu 10 24 Où il est dit Le disciple N'est pas plus Que le maître Ni le serviteur Plus que son seigneur Alors normalement Si on suit la logique ici Et si on suit le verset De la Bible Paul devrait suivre Scrupuleusement L'enseignement De son maître Jésus Maintenant on va regarder Et comparer Entre les deux enseignements Ceux de Paul Et ceux de Jésus On va commencer ici Par exemple La vie éternelle Ici Paul nous dit Dans Romains 4 2 Si Abraham A été justifié Par les oeuvres Il a sujet De se glorifier Mais Non devant Dieu Quoi donc Pêcherions-nous Parce que nous sommes Non sous la loi Mais sous la grâce Loin de là Il nous dit aussi Dans Galates 2 16 Néanmoins Sachant que ce n'est pas Par les oeuvres De la loi Que l'homme est justifié Mais par la foi En Christ Nous aussi Nous avons cru En Jésus Christ Afin d'être justifié Par la foi En Christ Et non par les oeuvres De la loi Parce que Nul chair Ne sera justifié Par les oeuvres De la loi Incroyable Ça veut dire ici Qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit On est justifié Que par la foi Et que les oeuvres Ne servent à rien Mais quand on va Vers Jésus Qu'est-ce qu'il nous a dit On va ouvrir Dans Matthieu 5 17 18 Et 19 Il dit Ne croyez pas Que je suis venu Pour abolir La loi Ou les prophètes Je suis venu Non pour abolir Mais pour accomplir Car je vous le dis En vérité Tant que le ciel Et la terre Ne passeront point Il ne disparaîtra pas De la loi Un seul iota Ou un seul trait De l'être Jusqu'à ce que Tout soit arrivé Celui donc Qui supprimera L'un de ses plus Petits commandements Et qui enseignera Aux hommes Dans le royaume Dans le royaume Des cieux L'étymologie Et signification Du prénom Paul Le prénom Paul vient du latin Paulus Qui veut dire Petit Faible Vous aurez le lien Dans le pdf Avec toutes les références On continue Il nous dit La suite Dans Matthieu 5 20 Car je vous le dis Si votre justice Ne surpasse Celle des scribes Et des pharisiens Vous n'entrez point Dans le royaume Des cieux Vous avez entendu Qu'il était dit Aux anciens Tu ne tueras point Celui qui tuera Mérite d'être puni Par les juges Mais moi je vous dis Que quiconque Se met en colère Contre son frère Mérite d'être puni Par les juges Que celui qui dira Son frère Raka Mérite d'être puni Par les sarédins Et que celui Qui lui dira Insensé Mérite D'être puni Par le feu De la géhenne L'enfer Voilà Ici Jésus Nous enseigne De suivre Le commandement De Dieu Donné à Moïse Et aux prophètes Et qu'il faut Surpasser Celles des scribes Et des pharisiens Sinon pas d'entrer Dans le royaume Des cieux Et Paul Il vient après Jésus Tout simplement Et nous annonce Un enseignement Complètement différent De Jésus C'est plus que différent Mais un enseignement Contraire à celui Annoncé par Jésus On va ouvrir par exemple Sur Galates 1 11 et 12 Qu'est-ce qu'il nous dit Je vous déclare Frère Que l'évangile Qui a été annoncé Par moi N'est pas de l'homme Car je ne l'ai reçu Ni appris d'un homme Mais par une révélation De Jésus Christ En sachant Qu'il n'a jamais vu Ou parlé avec Jésus Et que sa pseudo conversion Ne tient pas debout Comme prouvé Dans la première vidéo Paul annule Ce que Jésus a ordonné Et nous dit Dans Galates 3, 23, 24 et 25 Avant que la foi vint Nous étions enfermés Ça veut dire ici Enfermés C'est comme si La loi C'est une prison Avant que la foi vint Nous étions enfermés Sous la garde De la loi En vue de la foi Qui devrait être révélée La suite Ainsi la loi A été comme un pédagogue Pour nous conduire A Christ Afin que nous fussions Justifiés par la foi La foi étant venue Nous nous sommes plus Sous ce pédagogue Ça veut dire Nous nous sommes plus Sous la loi Et il contredit Ce que Jacques le frère De Jésus a dit Dans James 2, 10, 2, 11 Il nous dit Car quiconque observe Toute la loi Écoutez bien Car quiconque observe Toute la loi Mais pêche Contre un seul commandement Deviens coupable De tout La suite En effet Celui qui a dit Tu ne commettras point D'adultère A dit aussi Tu ne tueras point Or Si tu ne commets point D'adultère Mais que tu commets Un meurtre Tu deviens Trogresseur De la loi Et nous dit Il nous dit aussi Dans 2, 20, 21 et 22 Veux-tu savoir Au homme Vint Que la foi Sans les oeuvres Est inutile Abraham notre père Ne fut-il pas justifié Par les oeuvres Lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel Tu vois que la foi Écoutez bien Tu vois que la foi Agissait avec ses oeuvres Et que par les oeuvres La foi Fût rendue parfaite Alors maintenant Je vous pose la question Qui suivre Jacques Le frère de Jésus Ou Paul L'ennemi des disciples Et qui n'a jamais vu Jésus Et Jésus nous dit aussi On va ouvrir Sur Matthieu 19, 16 17, 18, 19 20 et 21 Et 22 Et voici un homme S'approcha Et dit à Jésus Maître Que dois-je faire De bon Pour avoir La vie éternelle Il ne lui a pas dit Tu dois croire Que je vais mourir Sans la croix Tu dois juste avoir la foi Et basta Tu vas être au paradis Non Il lui répondit Pourquoi m'interroges-tu Sur ce qui est bon Un seul est le bon Si tu veux entrer dans la vie Observe les commandements Lesquels lui dit-il Et Jésus répondit Tu ne tueras point Tu ne commettras point d'adultère Tu ne déroberas point Tu ne diras point De faux témoignages Honore ton père Et ta mère Et tu aimeras ton prochain Comme toi-même Le jeune homme Lui dit J'ai observé Toutes ces choses Que me manquait-il encore Jésus lui dit Si tu veux être parfait Va Vends ce que tu possèdes Donne-le au pauvre Et tu auras un trésor Dans le ciel Puis viens Et suis-moi Après avoir entendu Ces paroles Le jeune homme S'en alla Tout triste Car il avait Des grands biens Vous voyez Jésus ne lui a pas dit Tu dois juste croire en moi Pour avoir la vie éternelle Voilà Juste Attends que je sois crucifié Et tu dois croire En ma crucifixion Et tout Non Il lui dit Observe les commandements Contrairement à Paul Il nous dit aussi Dans Jean 14-21 Écoutez Celui Qui a mes commandements Et qui les garde C'est celui Qui m'aime Et celui Qui m'aime Sera aimé De mon père Je l'aimerai Et je me ferai connaître A lui C'est grave Ce verset là Ca veut dire Tous les chrétiens Qui prétendent Aimer Jésus Mais Qui ne suivent pas Son message Ce n'est pas de l'amour J'appelle ça De l'hépocrisie Parce que Jésus nous dit Si vous m'aimez vraiment Alors gardez mes commandements Appliquez mes commandements Et quand vous le ferez Vous serez aimé par mon père A ce moment là Vous m'aimerez Alors si vous aimez Jésus Suivez le Tout simplement Paul Annonce le contraire De ce que Jésus a dit Dans Galates 3-11 Il nous dit Que nul ne soit justifié Devant Dieu Par la loi Cela est évident Pour lui bien sûr Puisqu'il est dit Le juste vivra Par la foi On va arrêter Sur ce verset là Ici Paul nous dit Qu'il est écrit Dans l'ancien testament Que le juste Vivra par la foi Alors j'ai fait Une petite recherche Dans la bible Et regardez Les versets Que j'ai trouvé Par exemple Dans Ezekiel 3-20 Il nous dit Si un juste Se détourne De sa justice Et fait ce qui est mal Je mettrai un piège Devant lui Et il mourra Parce que tu ne l'as pas averti Et il mourra Dans son péché On ne parlera plus De la justice Qu'il a pratiquée Et je redemanderai Son sang La suite Mais si tu avertis Le juste De ne pas pécher Et que ne péche pas Il vivra Parce qu'il s'est laissé Avertir Et toi tu sauveras Ton âme Ca veut dire ici Il ne lui dit pas La foi Non il parle Des actes De ne pas commettre Des péchés Pour vivre A ce moment là Il vivra Il nous dit ici Dans Ezekiel 18-9 Qui ne prête pas Intérêt Ne tire point d'usure Qui détourne Sama de l'iniquité Et juge Selon la vérité Entre un homme Et un autre Qui suit mes lois Regarde bien Qui suit mes lois Et observe mes ordonnances En agissant Avec fidélité Celui là Est juste Il vivra Dit le seigneur L'éternel Dans Ezekiel aussi 18-24 Il nous dit Si le juste Se détourne De sa justice Et commet L'iniquité S'il imite Toutes les abominations Du méchant Vivra-t-il Toute sa justice Sera oubliée Parce qu'il s'est livré A l'iniquité Et au péché A cause de cela Il mourra Voilà Ça veut dire Ici Dans les versets Il n'y a pas de Avec la foi Tu vivras Ça n'existe pas Mais J'ai trouvé Dans Abba Cook 2-4 Il dit Voici son âme S'est enflée Elle n'est pas droite En lui Mais le juste Vivra par sa foi Ici Le chrétien va dire Ah voilà Paul avait raison Moi je t'ai dit Non non Attends On va ouvrir L'exégèse De la Bible On va voir De quoi ça parle Ici ça parle D'une citation particulière Ça parle de personnes Qui patientent Avec la foi De la persécution De leurs dirigeants Je suis allé chercher L'exégèse Justement Ce qu'on appelle Études sur la parole de Dieu Par Darby D'accord Il nous dit Là le prophète S'arrête pour que Dieu En s'entend Lui explique les voix Qui agitent son coeur Il est là attentif Et veille comme une sentinelle Pour avoir la réponse De son Seigneur Qui calme L'anxiété de son coeur Dieu pour consoler Le prophète Et tout son peuple fidèle Parce qu'ils sont persécutés Et attendent que Dieu Les délivre Veut qu'il écrive La réponse clairement Pour que tout en courant On puisse le lire Il tient compte Des affections De son peuple Il les apprécie Car elles sont données En effet selon son coeur Par l'esprit Il veut même Avant la délivrance Consoler le coeur Peiné Par les sentiments Que la foi même Faisait naître Si la foi Les produisait La réponse à cette foi Ne manquerait pas La délivrance Ne viendrait pas encore La vision était pour un temps Déterminée Mais certainement La délivrance de Dieu Arriverait Dieu qui tenait Compte de la foi Interviendrait lui même Si la délivrance Tardait Le fidèle Devait l'attendre Il doit avoir la foi Que la délivrance De Dieu Va venir Tôt ou tard Elle viendrait Assurément Et ne tarderait pas Pour le coeur De l'homme Cela tardait La patience Devait avoir Son oeuvre parfaite Celle de Dieu Avait été longue Et parfaite Le temps De la délivrance Ne tarderait pas Un instant Après le moment Ordonné Dans sa sagesse Dieu avait jugé L'esprit d'orgueil Dont les effets Accablaient le coeur Du prophète L'oppresseur N'était pas droit Mais la portion Du juste Était de vivre Par la foi Et par la foi Il vivrait On aurait voulu Une délivrance Du peuple Qui pour ainsi dire N'exégea pas Cette foi Mais Dieu Voulait cet exercice De coeur Vous voyez L'exercice De coeur Il voulait Alors apprendre La foi Et la patience Le juste Devait y passer Et apprendre A s'appuyer Sur l'éternel A compter sur lui A travers tout A connaître Ce qu'il est lui-même Quoi qu'il en fût Vous voyez Je descends encore Plus bas Il termine sa prophétie Avec le beau résultat De toutes ses précieuses leçons Savoir l'expression D'une parfaite confiance Dans l'éternel Il se réjouirait Et s'égaillerait en lui Si toute bénédiction Venait à manquer L'éternel lui-même Était sa force Sa joie Et son soutien Ou s'il mettrait Sur les hauts lieux De sa bénédiction En lui donnant Comme pied de biche Pour y monter Par sa faveur On remarquera qu'ici C'est l'oppresseur Idolâtre Qui est particulièrement En scène Quoi que la première Invasion Soit signalée Car c'est là En ce qui donne Surtout De l'angoisse Au coeur C'est pourquoi Les chaldéens Sont distinctement Nommés Ce sont eux Nous le savons Qui ont réduit En captivité Le peuple de Dieu En somme Dans ce prophète Nous avons la réponse De Dieu Qui explique ses voies A la foi Et la certitude De sa fidélité A ses promesses Le coeur fidèle Qui aime le peuple De Dieu Parce qu'il est à lui Et trouve sa consolation En même temps Qu'il est affligé De la méchanceté Qui se trouve parmi eux Parce qu'ils sont à lui Et encore plus Jurement Etc Alors qu'est-ce qu'on comprend ici Qu'il s'agit D'une situation Particulière Et une promesse Faites à des personnes Persécutées Par des idolâtres Alors ici Ce n'est pas Une règle Ici le juste Vivra par sa foi Vu dire que les personnes Concernées Dans ce chapitre Devraient avoir la foi C'est un exercice Comme c'est écrit En la délivrance De Dieu Ici il n'est nullement Question de vie éternelle Comme Paul Veut nous faire croire Mais la foi en Dieu Et la patience Pour les délivrer De l'injustice Comme mentionné Dans James 1.4 Il dit Mais il faut que la patience Accomplisse parfaitement Son oeuvre Afin que vous soyez parfaits Et accomplis Sans faillir En rien Et comme il est écrit Plus haut La vision était Pour un temps Déterminé On continue Ici Jésus Nous dit aussi Dans Matthieu 12.8 Car le fils de l'homme Est maître Du Shabbat Dans 12 Il dit Combien un homme Ne veut-il pas Plus qu'une brebis Il est donc permis De faire du bien Le jour du Shabbat Il leur dit Que vous devez faire le Shabbat Mais il est permis De faire du bien Ce jour là Mais Paul rejette Complètement cela Il nous dit Que le Shabbat Est un culte d'ange Je ne sais pas D'où il a sorti ça Dans Colosséen 2.16 17 et 18 Il nous dit Que personne Donc Nous vous juge Au sujet De manger Ou du boire Ou au sujet D'une fête D'une nouvelle lune Ou des Shabbats C'était l'ombre Des choses à venir Mais le corps Est en Christ Qu'aucun homme Sous une apparence D'humilité Et par un culte Des anges Ne vous ravise A sangrer Le prix de la course Tandis qu'il s'adonne A ses visions Et qu'il est enflé D'un vin Orgueil Pour ses pensées Charnels Voilà Ça veut dire ici Lui Shabbat Poubelle Pour Paul Jésus nous dit Dans Luc 16.17 Il est plus facile Que le ciel Et la terre Passent Qu'il ne l'est Qu'un seul Trait De l'être De la loi Vienne à tomber C'est gravissime C'est gravissime Il nous dit Dans Matthieu 7.12 Tout ce que vous voulez Que les hommes fassent Pour vous Faites-le de même Pour eux Car c'est la loi Et les prophètes Mais Paul A son habitude Qu'est-ce qu'il fait Il maudit Celui qui suit la loi Incroyable Dans Galates 3.10 Et 11 Il nous dit Mais tous ceux Qui sont Des œuvres de la loi Sont sous la malédiction Car il est écrit Maudit quiconque Ne persévère pas Dans toutes les choses Qui sont écrites Au livre de la loi Pour les faire Or Que par la loi Personne ne soit justifié Devant Dieu Cela paraît Par ce qui est dit Que le juste Vivra par la foi On en a déjà parlé De ça plus haut Paul Dans toutes ses lettres Enseigne Que la loi N'est plus nécessaire Pour la vie éternelle Il faut juste croire La crucifixion De Jésus Alors que Jésus Nous dit Par exemple Dans Jean 17.3 Il nous dit Or la vie éternelle C'est qu'il te connaisse Toi Le seul vrai Dieu En parlant au Père Et celui que tu as envoyé Jésus Christ C'est complètement dingue Dans Jean 8.31 Il dit Et il dit aux juifs Qui avaient cru en lui Si vous demeurez dans ma parole Vous êtes vraiment mes disciples Voilà Demeurez dans sa parole Pour être vraiment ses disciples Demeurez dans sa parole Si vous l'aimez vraiment Arrêtez de dire Nous on aime Jésus On le suit On croit en lui Mais on rejette La loi Et les prophètes Etc Poubelle Non Ça ne marche pas Comme ça Dans Matthieu 10.24 Il nous dit Je rappelle encore Je l'ai déjà mentionné Le disciple N'est pas plus grand Que le maître Ni le serviteur Plus que son seigneur Jésus a été circoncis Même Paul lui-même Était circoncis Mais il rejette Maintenant la circoncision Je vous rappelle un petit peu La circoncision Dans la Bible On revient par exemple Dans Genèse 17.9-14 D'accord Il dit Dieu dit à Abraham Toi tu garderas mon alliance Toi et tes descendants Après toi Selon leur génération La suite Ceci est mon alliance Que vous garderez Entre moi et vous Et ta postérité Après toi Tout mal parmi vous Sera circoncis Vous vous circoncierez Et ce sera un signe D'alliance Entre moi et vous A l'âge de 8 jours Tout mal parmi vous Sera circoncis Selon vos générations Qu'il soit né dans la maison Ou qu'il soit acquis A un prix d'argent A tout fils d'étranger Sans appartenir A ta race On devra circoncire Celui qui est né dans la maison Et celui qui est acquis A un prix d'argent Et mon alliance Sera dans votre chair Une alliance perpétuelle La suite Un mal incirconcis Qui n'aura pas été Circoncis dans sa chair Sera exterminé Du milieu de son peuple Il aura violé Mon alliance Dans Genèse 21 à 4 Il dit Abraham Circoncis son fils Isaac Âgé de 8 jours Comme Dieu Lui avait ordonné Jésus lui-même Fuit circoncis Comme je l'ai dit Dans Luc 2 21 Il dit Le 8ème jour Auquel l'enfant Devait être circoncis Étant arrivé On lui donna le nom de Jésus Donc avait indiqué l'ange Avant qu'il fût conçu Dans le sein de sa mère Mais Paul Encore à son habitude Incroyable Il rejette la circoncision Galates 2 3 Et 4 Il dit Voici moi Paul Je vous dis que Si vous vous faites circoncire Christ ne vous servira De rien Et je proteste Encore une fois A tout homme Qui se fait circoncire Qu'il est tenu De pratiquer la loi Tout entière Vous êtes séparés De Christ Vous tous Qui cherchez la justification Dans la loi Vous êtes déchus De la grâce Menteurs Au contraire Au contraire Ils sont liés à Jésus Parce qu'ils suivent la loi Et c'est Jésus qui a dit De suivre la loi Regardez comment Il détourne les choses Paul avait l'habitude De dire Seigneur Jésus Christ Et il dit Que la foi Est suffisante Pour se justifier Notre Seigneur Christ On peut voir Dans ses lettres Et Jésus affirme Que ce n'est pas ça Le moyen D'entrer dans le royaume Des cieux Je cite par exemple Matthieu 7,21 Où il dit Tous ceux qui me disent Seigneur Seigneur N'entrons pas Dans le royaume Des cieux Mais celui Qui fait la volonté De mon père Qui est aux cieux Je vous rappelle Le verset Dans Matthieu 5,19 Où il dit Celui donc Qui supprimera L'un de ses plus Petits commandements Et qui enseignera Aux hommes A faire de même Sera appelé Le plus petit Dans le royaume des cieux Mais celui Qui les observera Et qui enseignera A les observer Celui là Sera appelé Grand Pour avoir Le salut Jésus a dit Qu'il faut La foi Et la loi Mais Paul Rejette ça Jésus a enseigné Que pour atteindre Le salut Il faut garder Les commandements La prière Le jeûne physique L'observation De la loi de Moïse Mais Paul A négligé Ses enseignements Et a déformé La voie du salut Prêché par Jésus Paul dit que le salut Vient par la foi Et la grâce Qui est exactement Ce que les missionnaires Dissent aujourd'hui Lisons la parole De Jésus Par exemple Le jeûne Dans Matthieu 17-21 Il dit Mais cette sorte De démon Ne sort que par la prière Et par le jeûne On peut trouver aussi D'autres versets Sur le jeûne Dans la Bible Néhémie 9-1 Esther 4-3 Psaume 35-13 Psaume 69-10 Psaume 109-24 Joël 2-12 Les chrétiens Ne jeûnent pas Les musulmans Jeûnent pendant Le mois de sacré Du ramadan De sorte qu'ils doivent Être considérés Comme les vrais Disciples de Jésus Mais les chrétiens Ne jeûnent pas Parce qu'ils ont rejeté Jésus Et suivi Paul Il y a aussi La prière Physique Chez tous les prophètes Même Jésus Que la paix Soit sur eux tous Dans la Genèse 17-3 Abraham Tomba sur sa face Et Dieu lui parla En disant Etc Joshua 5-14 Il répondit Non mais je suis le chef De l'armée De l'éternel J'arrive Maintenant Joshua Tomba le visage Contre terre Se prosterna Etc Même Jésus A fait De même Matthieu 26-39 Il dit Puis Ayant fait Quelques pas En avant Il se jeta Sur sa face Et pria Ainsi mon père S'il est possible Que cette coupe Ça veut dire La mort C'est loin de moi Toutefois Non pas ce que je veux Mais comme tu veux Voilà Il se jeta Sur Sa face Je ne sais pas Vous Mais moi ça me rappelle La prière Des musulmans Donnez moi Un autre groupe Qui fait la même prière Mais Paul Encore une fois Il refuse ça Et donne une autre façon De prier Comme vous voyez ici Sur les images Où carrément Certaines Sectes Ou groupes chrétiens Voilà Ils font la fête On dirait un cabaret Pas un lieu de prière On va ouvrir sur Philippe 1 2.10 Il nous dit Afin qu'au nom de Jésus Au nom de Jésus Tout genou fléchit Dans les cieux Sur la terre Et sous la terre Ce qui est encore plus grave C'est que Paul ici Enseigne une autre façon De prier Il enseigne à prier Jésus Ce qui est strictement interdit Regardez ce qui est écrit Dans Esaïe 45.23 Il dit Je le jure par moi-même La vérité sort de ma bouche Et ma parole Ne sera point révoquée Tout genou fléchira devant moi Toute langue jurera par moi En l'éternel seul Pas au nom de Jésus En l'éternel seul Me dira tant Réside la justice Et la force A lui viendront Pour être confondus Tout ce qui était Hérité contre lui Par l'éternel Se rend justifié Et glorifié Tous les descendants D'Israël On va aller sur la première Lettre au Corinthien 10.23 Il nous dit Paul lui-même Tout est permis Pour Paul Tout est permis Comme on voit maintenant Les chrétiens Voilà Ils se marient pas Ils boivent de l'alcool Fornication Etc Tout est permis Mais tout n'est pas utile Tout est permis Mais tout ne diffie pas Il dit dans 25 Mangez de tous ceux qui se vont au marché Sans vous enquérir de rien par motif de conscience Ça veut dire Ils peuvent manger même Cannibalisme Mangez même la viande des êtres humains Imaginons Si un non-croyant vous invite Et que vous vouliez y aller Mangez de tous ceux qu'on vous présentera Sans vous enquérir de rien Par motif de conscience Réfléchissons sur ce verset là Ça veut dire maintenant Nous en tant que musulmans par exemple On ne peut pas manger avec tout le monde On ne peut pas par exemple manger Avec les chrétiens Puisque eux ils ne font pas Ils ne font pas l'abattage rituel On peut manger avec les juifs Ils font l'abattage rituel Mais ici Paul nous dit Un non-croyant vous invite Mangez Il n'y a pas de soucis Sans restriction Mangez Pourtant il se contredit dans actes 15, 28, 29 Vous allez me dire Oui mais c'est une marque déposée De se contredire Paul C'est une marque déposée Il nous dit Car il a paru bon au Saint-Esprit Et à nous de nous vous imposer D'autres charges Que ce qui est nécessaire Qu'est-ce qui est nécessaire ? La suite Savoir Regardez bien De vous abstenir Des viandes sacrifiées aux idoles Du sang Des animaux étouffés Et de l'impudicité Chose contre laquelle Vous vous trouverez bien De vous tenir en garde Adieu Subhanallah Un côté il dit Tout est permis Et vous pouvez tout manger Et d'un autre côté il dit Ouais mais il ne faut pas manger Telle chose Il ne faut pas faire telle chose Je voudrais comprendre Alors que Dans l'apocalypse De 14 Ici On lit Mais j'ai quelque chose Contre toi C'est que tu as là Des gens attachés A la doctrine de Balaam Qui enseigna à Balak A mettre une pierre d'échappement Devant les fils d'Israël Regardez bien Pour qu'ils mangeassent Des viandes Sacrifiées aux idoles Et qu'ils se livrassent A l'impudicité Ça veut dire C'est grave L'impudicité Et de manger De la viande Sacrifiée aux idoles Alors que Paul il dit Manger Il n'y a pas de soucis Je voudrais comprendre Sérieusement Comment il dit De manger Tout ce qu'on vous donne Et en même temps De s'abstenir De la viande Sacrifiée aux idoles Même les disciples Ici Se méfiaient de Paul Dans acte 9 26 Lorsqu'ils se rendit A Jérusalem Sol De se joindre à eux Mais tous Le craignaient Ne croyant pas Qu'il fût un disciple Ils ont raison De se méfier de lui Parce que Paul Enceigne l'apostasie De la loi de Moïse D'accord Et c'est Jacques Le frère de Jésus Qui lui a reproché ça Dans acte 21 21 Il dit Le lendemain Paul se rendit Avec nous Chez Jacques Le frère de Jésus Et tous les anciens S'y réunir Après les avoir salués Il raconta en détail Ce que Dieu avait fait Au milieu des païens Par son ministère Quand ils l'eurent Entendu glorifier Dieu Puis lui dire Tu vois frère Combien de milliers De juifs ont cru Et tous S'en zélés Pour la loi Or Écoutez bien Ils ont appris Que tu enseignes Que tu enseignes à tous les juifs Qui sont parmi les païens A renoncer à Moïse Leur disant De ne pas circoncire Les enfants Et de ne pas se conformer Aux coutumes Si on continue Et a profané Et à profaner ce saint lieu Et pour finir Et j'appelle ça Coup de grâce Paul nous dit Que Jésus Est devenu Une malédiction Galates 3.13 Il nous dit Sans sourciller Et même peut-être Sans transpirer Je ne sais pas Christ nous a racheté De la malédiction De la loi Et tant devenu Malédiction pour nous Car il est écrit Maudit et quiconque Est pendu au bois Subhanallah C'est grave 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 Maudire Jésus C'est complètement grave Voilà Maintenant Inch'Allah On va passer A la conclusion Pour conclure On a vu que Paul Était un juif Fanatique Il persécutait Les adeptes de Jésus Il les a livrés A la mort Participait A la lapidation D'Étienne Ravageait les églises Etc Mais comme il n'a pas réussi A détruire la religion De Jésus Avec la force Alors il s'est introduit Dans cette religion Pour la détruire De l'intérieur Il a raconté Une histoire A dormir debout Sur sa prétendue conversion Des versions contradictoires En plus Au lieu de suivre Ce que Jésus A enseigné Lui Son but Est de détruire Cette religion Alors il a complètement changé Cette dernière Malgré que Jésus A enseigné ouvertement Et que sa religion Était claire Il n'a rien dit En secret Comme il est dit Dans Jean 18-20 Jésus lui répondit J'ai parlé ouvertement Au monde J'ai toujours enseigné Dans la synagogue Et le temple Où tous les juifs S'assemblent Et je n'ai rien dit En secret Sa doctrine Est claire On va regarder On va regarder Un petit résumé Pour faire le shabbat Mais Paul L'a annulé Le jeûne et la prière Jésus Il faisait la prière Et jeûner Paul Il ne fait rien Les oeuvres Accompagnées De la foi Jésus Il a enseigné cela Paul Il a enseigné Le contraire Juste La foi Le péché originel Jésus Il n'a jamais parlé De péché originel Paul Si Sauvé par la crucifixion Jésus Il n'a jamais prêché cela Paul C'est son fond de commerce Voilà Maintenant Il faut choisir Entre Paul Ou Jésus Parce que les deux Sont inconciliables Pour ma part Moi Je choisis Jésus J'espère que la vidéo Vous a plu Je m'excuse encore une fois Pour le retard Que j'ai accumulé Pour faire cette deuxième partie C'est vraiment malgré moi Et je vous donnerai Inch'Allah Le pdf Que vous pouvez télécharger Qui englobe La première Et la deuxième vidéo Vous aurez tous les arguments dedans Voilà Barakallah Fait qu'on peut l'écouter Et à la prochaine fois Inch'Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada